Salut à tous on se retrouve donc pour cette quatrième partie et dans celle ci après avoir vu le matériel fonctionnent qui est assez complexe comme on peut le voir il y a pas mal de trucs c'est beaucoup de copier coller mais comme le copier coller ne fonctionne pas il a fallu le faire tout ça à la main directement donc là maintenant on va se concentrer sur notre matériel fonction qui nous permet matériel master pardon qui va nous permettre de pouvoir configurer notre matériel du coup on va l'appeler donc m master pour ma part on va sauvegarder double cliquer pour l'ouvrir et on va ni plus ni moins que venir directement sortir notre ms world à lignes voilà donc on voit qu'on a déjà une option qui n'est pas renommée ce qui est mal ce qui est très mal donc c'est celle ci et c'est celle qui s'appelle la rotation rotation de gris ok tac tac donc là normalement si on fait je crois qu'on peut faire ça on va réimporter ms world à ligne et cette fois c'est un parfait donc on a nos options nos textures machin tout ce qu'on a fait avant tous nos impôts et nos trois outputs qui sont sortis du coup dans le bon ordre c'est parfait maintenant on va voir comment est ce que ça fonctionne alors pour ma part on va faire quelque chose de relativement simple entre guillemets parce que comme vous avez pu le voir sur certaines de mes vidéos notamment les premières sur justement les instances je vise à ne créer qu'un seul matériel master et créer que des instances derrière c'est nettement mieux je trouve et donc on va voir comment est ce qu'on peut venir automatiser un peu tout ça sans avoir à régler trop de paramètres donc on va commencer par un texture object paramètres voilà donc c'est celui qui va nous permettre d'avoir une texture object mais de pouvoir le changer à volonté dans nos instances directement donc on va l'appeler diffuse ou texture ou comme vous voulez on met ça dans le groupe pour l'instant on ne met pas de groupe je vais simplement mettre ça comme ceci voilà je vais laisser cette image là c'est pas très très joli mais c'est pas très gênant non plus et ensuite on va se créer trois scalars paramètres pour nos trois options ici size scale et rotation degrees du coup on déplace ça comme ça tac donc le premier on va l'appeler texture size celui ci hop on va juste faire ça texture scale et texture rotation voilà je vais l'appeler comme ça c'est très bien et ensuite je vais créer un constante 3 que je vais convertir en paramètres et que je vais appeler texture offset et en fait je vais remplacer les textures là par diffuse du coup parce que c'est pas texture c'est diffuse ah non 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 pour le coup non c'est bien c'est bien texture parce que c'est quelque chose qui va servir plusieurs fois c'est vrai c'est vrai c'est vrai donc on va mettre ça ici tac on va décaler ça ici on a notre diffuse là hop on va également avoir une normale j'imagine donc tac et il se peut qu'on ait une spéculaire une roughness également donc on va faire un contrôle w on va mettre spéculaire on va faire une autre chose qui est intéressante on va mettre ce qui s'appelle un switch paramètres static switch paramètres donc ça va nous permettre d'avoir une petite petite option qui va se créer voilà donc si on met on va relier directement ça et si on va mettre en false on va mettre un scalares paramètres qu'on va appeler spéculaire spéculaire voilà donc on va laisser à zéro donc ça veut dire on va l'appeler ça aussi spéculaire ouais si ça peut marcher spéculaire on va mettre ça donc donc spéculaire par contre voilà voilà il me semble que j'en ai déjà parlé je suis pas sûr mais ça va être une option donc ça veut dire que si notre option est décoché de base c'est à dire qu'elle est en false de base si on coche alors cette option s'active si on coche pas c'est cette option qui prend le dessus voilà c'est pas compliqué en soi mais voilà ensuite il va falloir ici mettre une default alors est-ce que si je fais default normal j'ai quelque chose non on va donc ouvrir notre engine content on va faire ça on va faire ça on va donc prendre ceci on va la copier là dedans décocher notre show engine la sauvegarder on va mettre default normal mais celle qu'on a ici donc on va la sélectionner on la prend on fait la petite flèche et tout ceci on est mis bien en color mais alors problème c'est qu'on a les mêmes donc ici on va renommer ça spéculaire et ça normal voilà donc bien que ces deux là sont des couleurs mais sur celle là on va mettre la default diffuse sur cela on va mettre la default blanche qu'on a créé default ici voilà et ici la normale alors pourquoi ça scintille comme ça color color normal ok alors je sais pas du tout pourquoi ça fait ça alors c'est peut-être parce que on a nos paramètres ici qui ne sont pas réglés qui ne sont pas reliés plutôt tac tac et tac voilà très bien on va sans attendre déjà relier enfin placer ça on va l'appeler on va mettre en 1024 celle-ci celle-ci on va le mettre en 1 celui-ci en 0 également et celui-ci en 000 sauf 1 à la fin voilà c'est ça donc on a peut-être que 1024 c'est peut-être beaucoup trop 256 ça me paraît pas mal voilà donc là on va dire qu'on a quelque chose de relativement simple en gros hein donc on va mettre ça dans diffusé on va mettre ça dans spéculaire également hop et on va mettre ça dans normal on viendra changer si jamais on a besoin d'en changer on peut faire exactement la même chose ici hop on va dupliquer tout ceci ctrl w et on va remplacer tout le spéculaire ici par roughness tac 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 et donc tac voilà donc tout ceci va dans roughness ici également par contre on va peut-être avoir un petit souci notamment par rapport au par rapport au nom alors je suis pas sûr que ce soit que ce soit un problème on va regarder ça donc on applique on sauvegarde on fait un clic droit on crée un matériel instantié on va l'appeler mi matériel instantié walls voilà sauvegarde et on va le placer sur notre mur ici alors notre mur on n'a pas de texture donc c'est une nouveauté dans Unreal donc on va double cliquer dessus pour ouvrir cette option là on va ouvrir ceci et on va sauvegarder voilà on ne va pas lui mettre de choses de base dedans ça risquerait de 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 fausser les résultats donc on voit bien qu'on a ici un petit souci donc on va regarder s'assurer que ce soit tout est bien relié ce qui n'est pas le cas pour notre cher ami ici scale rotation offset donc notre roughness ici est censé s'activer très bien tac 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 alors est-ce qu'on a si on a toujours un problème d'affichage donc ça se passe au niveau de notre cher ami ici on va regarder et s'assurer que tout soit bien réglé comme il le faut alors le premier étant ici donc c'est rb gb rg ok tout est bien coché d'accord donc est-ce que ce serait pas par rapport au l'heure pas la fin c'est possible que ce soit par rapport au l'heure ici donc le premier a le premier en a le deuxième en b oui donc c'est bien ok c'est bien ça et là on peut voir qui on peut On peut étirer à volonté notre texture à volonté sans que ça ne déforme jamais la texture. Et étant donné que c'est un matériel instance, on a toutes nos options qui sont disponibles. Donc on va pouvoir mettre notre painted wall en default normal ici. Et même un default là si on veut. Et on a un mur qui est relativement intéressant. Donc on va peut-être soit s'arrêter là, soit importer une dernière petite modification si on a le temps. Donc on va importer simplement dans notre matériel master ici. Sous, juste ici on va venir mettre ce qui s'appelle, on va venir simplement intensifier la normale. Donc pour ce faire il nous faut un scala paramètre. Ici qu'on va appeler normal intensity. Qu'on met dans la partie normale. Voilà. Ici il nous faut un append. Append vector qu'on va relier sur les deux comme ceci. Voilà. Il nous faut dupliquer l'append. On met notre premier append dans la A du second. Ici on met une constante qu'on laisse à 0. Et là on va mettre ce qui s'appelle un multiply add. En gros ça va venir prendre une base et la multiplier. Donc on met notre append dans add. Notre yz dans la base. Et ici on vient mettre notre normal à la place. Donc à première vue il n'y a pas grand chose qui a changé. On va simplement placer ça à 1. Notre default value ici à 1. Voilà. Donc à première vue il n'y a pas grand grand chose qui a changé. On est sur quelque chose de relativement basique. Et pourtant cette option va nous permettre ni plus ni moins de venir augmenter l'intensité de nos normales. Donc si on va trop loin après c'est relativement pas beau. Mais si on passe admettons de A 1 à 2 ou de 1 à 1.5. On a déjà un peu plus de normal qui se fait. Donc voilà moi je trouve ça plutôt intéressant, plutôt classe. Et on peut dire qu'on peut arrêter cette vidéo, passer à la prochaine cette partie là. En ayant fait le plus gros entre guillemets. Parce qu'après le reste on va prendre un plan, on va suivre le plan. On va prendre nos murs, on va les faire, on va les mettre. Et voilà, ça sera un peu plus amusant et nettement moins casse-tête. Parce que je peux comprendre que ce ne soit pas super super intéressant. Donc voilà, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Et on verra donc comment est-ce qu'on peut importer un plan directement soit dans Unreal. Soit utiliser depuis directement Google. Donc voilà, on se retrouve très très prochainement dans la prochaine partie. D'ici là, portez-vous bien et moi je vous dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...